Le secret pour se sentir bien au quotidien. Essayez-le aussi. Cette vidéo a été traduite de la version italienne. Il peut donc y avoir une marge d'erreur. Bonjour et bienvenue à l'Académie Mamariotti. Cette vidéo a été traduite. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un secret de bien-être aux racines anciennes qui peut vraiment faire la différence dans votre vie quotidienne. Je ne veux pas trop en dévoiler. Suivez-moi jusqu'au bout pour découvrir une façon simple et naturelle d'améliorer votre santé. Mais voyons quel chapitre vous trouverez dans ce film. Un secret ancien. Les bienfaits. Les éventuelles contre-indications. Comment vous pouvez l'intégrer à votre routine. Mon expérience personnelle. Je tiens également à souligner que ces informations sont le résultat de recherches et d'expériences personnelles, mais il peut toujours y avoir des marges d'erreur. Par conséquent, je recommande toujours d'en savoir plus sur les sujets abordés, non seulement dans ma vidéo, mais aussi à partir d'autres sources si elles vous intéressent. Et maintenant, passons à la vidéo. Un secret ancien. Vous êtes-vous déjà demandé comment une boisson peut devenir un pilier de votre santé ? C'est le cas du kéfir, une boisson fermentée qui vient des montagnes du Caucase et qui est considérée depuis des siècles comme un élixir de vie. Les habitants de ces régions le préparaient à la maison, transmettant les grains de kéfir comme un trésor précieux. Aujourd'hui, ce produit est connu dans le monde entier, non seulement pour son goût unique, mais surtout pour les bienfaits qu'il peut offrir à votre santé. Le kéfir est bien plus qu'une simple boisson. C'est une source extraordinaire de probiotiques, des bactéries, amis, qui jouent un rôle fondamental dans notre organisme. Mais ce n'est pas tout. Voici ses principaux bienfaits, favorisent la santé intestinale. Le kéfir est riche en probiotiques, qui sont de « bonnes » bactéries qui favorisent l'équilibre de la flore intestinale. Ces bactéries peuvent améliorer la digestion, prévenir des affections telles que la constipation et les ballonnements et contribuer au bien-être général du système digestif. Soutien le système immunitaire, les probiotiques présents dans le kéfir renforcent les défenses naturelles de l'organisme, aidant à combattre les infections et les maladies. De plus, le kéfir est également une bonne source de vitamines telles que la B12 et la KPA2, qui sont cruciales pour la santé immunitaire. Nutrition complète Le kéfir est riche en nutriments essentiels tels que le calcium, le magnésium, les protéines et la vitamine B. Ces nutriments sont essentiels au maintien de la santé des os, des muscles et du bien-être du système nerveux. Potentiellement adapté aux personnes intolérantes au lactose, le kéfir de lait, grâce à la fermentation, contient des niveaux de lactose beaucoup plus faibles que le lait traditionnel, il est donc généralement bien toléré même par les personnes présentant une légère intolérance au lactose. De plus, le kéfir d'eau est un excellent choix pour les personnes suivant un régime végétalien ou allergique aux produits laitiers. Propriétés anti-inflammatoires, des études suggèrent que le kéfir peut réduire l'inflammation chronique dans le corps, qui est à la base de nombreuses maladies, telles que l'arthrite, les maladies cardiaques et les troubles digestifs. La consommation régulière de kéfir pourrait contribuer à une réduction des symptômes liés à ces affections. Améliore la santé osseuse Le kéfir est une bonne source de calcium, un minéral essentiel à la santé osseuse. De plus, la vitamine Kappa 2 présente dans le kéfir aide à améliorer l'absorption du calcium et à prévenir la perte osseuse. Facilite le contrôle du poids Grâce à sa teneur en protéines et en probiotiques, le kéfir peut contribuer à une plus grande satiété, aidant à réduire l'appétit et facilitant ainsi le contrôle du poids. De plus, sa fermentation naturelle en fait un aliment facilement digestible. Régule la glycémie, certaines études suggèrent que le kéfir peut avoir un effet positif sur le contrôle de la glycémie, aidant à stabiliser la glycémie, particulièrement utile pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela ne vous coûte rien, mais cela m'aide à grandir. Inconvénient possible du kéfir bien que le kéfir soit généralement considéré comme un aliment sain, il existe certaines situations dans lesquelles il peut ne pas être adapté ou provoquer des effets indésirables. Voici les principaux aspects à prendre en compte. Effets secondaires initiaux possibles, inconfort intestinal. Au cours des premiers jours de consommation, certaines personnes peuvent ressentir des ballonnements, des crampes ou de la diarrhée. Cela est généralement dû à l'adaptation de l'intestin aux nouveaux probiotiques. Flatulence. Il s'agit d'un effet courant et temporaire lié au ferme actif de la boisson. Intolérance ou sensibilité. Intolérance au lactose. Bien que le kéfir de lait contienne moins de lactose que le lait traditionnel, certaines personnes particulièrement sensibles peuvent encore avoir des problèmes. Dans ce cas, le kéfir d'eau peut être une alternative valable. Allergie aux produits laitiers. Les personnes allergiques aux protéines du lait doivent éviter le kéfir de lait. Interaction avec le système immunitaire. Maladie auto-immune. Chez certaines personnes atteintes de maladies auto-immunes, l'action immunostimulante du kéfir peut ne pas être idéale. Il est toujours préférable de consulter un médecin avant de l'introduire dans votre alimentation. Teneur élevé en histamine sensibilité à l'histamine. Étant un aliment fermenté, le kéfir contient de l'histamine qui peut provoquer des réactions chez les personnes particulièrement sensibles, provoquant des maux de tête, des bouffées vasomotrices ou des démangeaisons. Teneur calorique et sucre. Kéfir aromatisé ou commercial. Certains kéfirs commerciaux, notamment aromatisés, peuvent contenir des sucres ajoutés, ce qui augmente la teneur calorique. Il est toujours préférable d'opter pour des versions naturelles ou faites maison. Il n'est pas toujours agréable au palais. Goût fort et acide, le kéfir a une saveur particulière que tout le monde n'apprécie pas. Cela peut rendre sa consommation régulière difficile. Ne convient pas à tous les régimes. Régimes spéciaux, bien que généralement sains, le kéfir de lait peut ne pas être compatible avec les régimes strictement végétaliens ou à faible teneur en glucides, sauf si vous optez pour la version avec de l'eau ou sans sucre ajouté. Comment l'utiliser ? L'avantage du kéfir est qu'il est extrêmement polyvalent. Vous pouvez le déguster seul comme collation saine. L'utiliser pour enrichir votre petit déjeuner en l'ajoutant à des fruits frais, des céréales ou des graines. Expérimentez en cuisine, par exemple comme base pour des sauces, des soupes froides ou des desserts. Et si vous vous demandez où le trouver, le kéfir peut facilement être acheté dans les supermarchés ou les magasins d'aliments naturels. Mais pour ceux qui aiment tout préparer de leur propre main, il existe également la possibilité de le faire à la maison, en suivant quelques étapes simples. Vous voulez l'essayer ? Dans la description, vous trouverez le lien pour télécharger la recette gratuite et un article dédié sur mon blog, avec de nombreux autres détails utiles. Mon expérience personnelle, je dois vous dire que j'ai découvert le kéfir grâce à ma belle-mère, même si elle l'a acheté en magasin. Pour ma part, cependant, j'ai voulu essayer de le faire moi-même et c'est pourquoi j'ai acheté la soi-disant MRE pour le préparer à la maison. Je l'ai pris pendant un certain temps et j'ai vraiment remarqué des avantages, notamment en termes de bien-être général. Cependant, parfois, je suis un peu paresseux et la préparation du produit est passée au second plan et c'est pourquoi je n'en prends plus depuis un certain temps. Mais après avoir appris davantage grâce à mes recherches, je pense le réintroduire dans mon alimentation. Alors pourquoi ne pas l'essayer vous-même et voir si cela peut faire une différence dans votre vie ? Comme mentionné dans la description, vous trouverez le lien pour télécharger gratuitement la recette. Commencer à boire du kéfir peut sembler être un petit changement, mais cela peut vraiment faire une grande différence. Introduisez-le progressivement dans votre alimentation et écoutez les signaux de votre corps. Vous découvrirez peut-être que c'est exactement ce qui vous manquait. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé de tout mon contenu. Vous pouvez également écouter cette vidéo dans la section podcast et certaines vidéos sont disponibles dans d'autres langues. Découvrez en plus dans la description. Merci de m'avoir rejoint et à bientôt pour la prochaine vidéo.